En 1927, mon arrière-grand-père Valérien achète le verger ici. Il y avait environ une centaine de pommiers qui satisfaisaient les besoins de la famille. C'est en 1945 que mon grand-père et son frère y sont aussi intéressés et ils ont replanté d'autres pommiers à ce moment-là. Je m'appelle Marc-Antoine Lagné, dévergé de la Colline. Je suis producteur de pommes, producteur de cidre à Saint-Cécile-de-Miettel. Maintenant, notre entreprise totalise environ 125 cacques de production, ce qui donne l'équivalent d'une trentaine de mille pommiers. Dans les années 60, mon grand-père et mon arrière-grand-père faisaient de la production de cidre pour les besoins de leur famille. Mais il faut savoir que dans ces années-là, la production de cidre était illégale. En 2000, moi, à ma sortie de cours, il y avait un projet qui m'intéressait sur la ferme ici. Puis finalement, c'est la production de cidre qui m'a accroché. À ce moment-là, dans le fond, en 2003, on a bâti, on a débuté la construction d'une cidrerie. Puis depuis ce temps-là, je suis un cidriculteur. Dans un souci de recherche-développement, d'avoir toujours des nouveaux produits à la fin de pointe, on fait du greffage. Parce qu'ici, dans le fond, au Québec, on cultive principalement des variétés à couteau, des variétés qu'on consomme à l'état frais. Par contre, en France puis en Angleterre, eux cultivent des variétés spécifiques aux cidres. Donc, ma mission ces dernières années était de trouver des variétés qui pourraient être intéressantes à notre culture. Pour ça, il faut les greffer ici, il faut les introduire ici, puis essayer de les cultiver ici. Ce printemps, on a fait une incision dans l'arbre, puis on est venu glisser un sillon. On est venu l'introduire dans l'incision. Puis ensuite de ça, on voit ici, il y a un bourgeon, un bourgeon de feuille, qui a donné une nouvelle branche, puis qui va donner la nouvelle partie de l'arbre. On pratique la production fruitière intégrée. Ça implique qu'il y ait un agronome qui passe deux fois semaine dans nos vergers pour prendre le temps de compter dans les pièges le nombre d'insectes qui sont arrivés, les populations, dans le fond, qui sont entrées dans notre verger. Puis à partir de ça, on cible vraiment les moments de traitement qui sont opportuns. On est maintenant rendu dans la cuverie. Du jus qu'on a recueilli de notre pressage arrive dans nos citernes, dans nos cuves. Puis on débute la fermentation. On fait une fermentation qui est thermo-régulée. Le concept, dans le fond, c'est d'avoir une température fraîche pour préserver tous les arômes qui sont déjà présents dans la pomme. La fermentation peut varier entre deux mois à aller jusqu'à 18 mois. C'est très long si on compare par rapport à la bière ou par rapport au vin, qui est habituellement deux semaines. Annuellement, on a une production d'environ 220 000 litres. Ma passion pour l'agriculture, c'est la passion de la création, la passion de repousser les limites de ce qui existe déjà par de l'essai de nouvelles variétés, par la production de nouveaux cides. C'est aussi la passion des gens, des employés avec lesquels je travaille. Puis les clients aussi. C'est un rythme de vie, l'agriculture. Pour moi, c'est pas venir travailler, c'est venir s'amuser tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada